ouais ouais survivant bienvenue sur vlfr.gaming bon on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo elle va être un petit peu longue une petite vidéo on va parler un petit peu des mises à jour là qui nous ont sorti et surtout on va aller faire un tour dans le ptr ce qu'on va aller voir un petit peu tout ce qu'ils nous ont tout ce qui nous prépare alors il est où voilà le mail de mise à jour donc l'événement des enfants là c'est celui qu'on a en cours qui va bientôt se terminer les pierres bleues donc vous avez vu on vous a fait l'annonce sur le discord donc c'est sur certains états c'est pas encore sur tous les états sur le ptr j'ai pas pu vous faire encore la vidéo de démonstration dès que c'est possible je vous montre un petit peu ce qui se passe ça a l'air d'être un genre de réservoir où tu peux pas attaquer les châteaux tu peux attaquer que les mecs en récolte enfin les premiers avis n'ont pas été n'ont pas été très confiant d'après les joueurs qu'ils n'ont essayé ils sont beaucoup ennuyés ils ont quitté au bout du 20 minutes une demi heure et sont revenus après donc bref on verra ça qu'on le testera vraiment nous ensemble les avis des autres sur du ptr que c'est pas encore sûr et où on verra la chasse des provisions alors là je vois pas du tout ce qu'ils ont optimisé à part qu'ils nous ont réduit les perceuses qui nous ont réduit l'éclat molette parce que je vais pas vous mentir on va aller faire un petit tour dans ma guerre là je suis en galère de je suis en chien c'est le cas de le dire je suis en chien à cause des chiens de perceuse de clé à molette je dois passer plein de trucs niveau 10 je peux pas j'en récupère 20 40 à droite à gauche mais vraiment rien du tout rapport de bataille donc ça ça a changé je suis pas bois plus d'informations on voit les étoiles etc les équipements la technologie on va aller voir je vous montrer un petit peu de toute façon vous l'avez vu aussi le changement des packs ils sont intéressants il n'y a pas si par rapport à par rapport à avant ils sont mieux c'est pas des packs d'event ou c'est pas des caisses personnalisées ça reste un prix en boutique mais c'est correct le premier pack c'est 23 accélérateurs pour 5 euros et puis après ça monte je vais lui montrer j'en ai pris quelques faisant vous doutez bien ils sont intéressants tout ce qui est l'optimisation du temps ça c'est beaucoup mieux et alors ça j'y suis toujours pas on va se remettre en live là j'ai pas trop eu le temps avec la campagne à la galerie etc là je veux aller on va se remettre j'ai toujours pas fini le niveau 10 donc voilà juste les récompenses qui ont été agrandis jusqu'aux mille premiers on allez voir ça je sais même pas c'est quoi les récompenses je sais même pas vous dire je n'ai toujours pas fait j'ai voulu aller direct sur le niveau 10 et je n'ai pas encore réussi je galère un peu je peux vous mentir je galère sur le dit cela donc on va se remettre en live on va essayer d'aller finir ça ensuite tout ce qui est le migo et maintenant on l'a dans la bannière on n'est plus obligé de rentrer donc franchement ça c'est un gros avantage voilà tu vas la bibi et tu vas dans ton nombre direct donc ce que je vous disais là c'est ça c'est les perceuses bas il manque toutes les perceuses pour passer les niveaux voilà 500 1000 1500 2000 2500 3000 je sais pas pourquoi celle là il me la manque pas 3200 et puis toutes celles-là encore la 500 donc ouais il me manque web à l'être on va dire 3500 bien 4000 avec tous les autres niveaux allez 4500 perceuses pour finir la station et vu le taux de drop et je suis pas dans la merde donc on verra comment ça se passe mais voilà ça gros avantage c'est vraiment un petit toucher modifications personnalisation et là c'est plutôt pas mal ensuite maintenant ce qu'on va aller faire on va aller faire un tour au ptr et là vous allez voir ce qu'ils vont nous vous préparer donc c'est on va pas dire c'est le sos 2 ans qu'on a déjà eu une petite mise à jour avant les châteaux n'étaient pas comme ça les bulles étaient d'une couleur différente je me rappelle plus les châteaux étaient bleus là on a la bulle bleus c'est quoi le bouclier je sais même plus c'est quoi un bouclier ici on avait une autre couleur de bouclier avant on va en mettre un à l'avant c'était vert je crois je sais plus les châteaux avaient changé et tout donc là on se retrouve sur un troisième sos donc c'est je suis pas fan alors là tableau d'activité autant envoyer on en revient du tableau d'activité autant que je préfère celui là voilà c'est clair c'est rapide c'est peut-être moins fun moins joli mais c'est quand même plus clair parce que alors là ce qu'ils nous ont fait je suis pas le plus grand des fans donc il ya ça qui change vous voyez que c'est un peu plus pâle un peu plus un peu plus clair je serai pas comment trop expliquer ça après là ça reste la même chose et encore on est sur des survies inter et à maintenant donc ça ressemble plus du tout à ça mais bon vous voyez un peu la forme des trucs qui ont changé je vais faire un petit peu le tour de tout j'arrive pas à sortir c'est sérieux voilà donc le vip aussi un petit peu qui a changé voilà connexion vous voyez c'est c'est de l'esthétique il ya ça qui a changé un petit peu où est-ce qu'on a alors ça on est à ça va me perturber de rentrer là dedans boutique je pense que ça va changer moi par contre je peux pas vous montrer mais sur le pter il ya rien voyez un petit changement quelques petits changements de d'esthétique dit m c'est clair je préférais avant faire le changement là qu'on se rend compte vraiment on puisse comparer allez bébiche donc là on se retrouve c'est quoi qui change juste le fond non qu'est ce qui change alors là on est là ok moi c'est un peu plus clair les couleurs sont vachement plus claires moi je pense sont vachement plus clair ça c'est pas forcément plus lisible mais bon faut aimer on va s'y habituer de façon ça change rien on verra donc ça qui change le sac à dos les mails ça change pas les mails les mails ça change pas ça reste la même chose la boutique ici un peu plus un peu plus d'esthétique un peu plus glossy oula voilà avec le truc derrière r13 ok magasin vip aussi qui change un petit peu l'esthétique bon ils vont juste changer le truc de côté je crois magasin du réservoir guerre d'état c'est fermé aussi j'ai pas accès l'alliance pas alors là pas mal de changements là ici donc ça c'est les accès là ok les accélérations qu'on retrouve ici d'accord le grade du clan ok ça reste la même chose ok ici guerre concours territoire soutien de héros technologie est chrono ouais c'est pas forcément le meilleur endroit où je leur ai mis l'aide chrono caisse d'alliance ok technologie d'alliance ça reste la même chose la boutique donc ça bon ça dépend quel état il y en a ils connaissent même pas cette boutique ok soutien de héros ça reste la même chose ok j'ai pas forcément dégueulasse qu'est ce qu'il ya ici ok membres 67 ok ici on a quoi les réglages c'est pas forcément dégueulasse c'est pas forcément dégueulasse après l'être j'aurais peut-être pas mis d'être chrono ici je sais pas dans le speed comme cela alors ça gêne pas en fait dans le speed on reste plus ou moins ouais on se retrouve le doigt puis le poil au dessus un niveau héros qu'est ce qu'on a oula alors là par contre ils nous ont assombré la chose c'était beaucoup plus clair avant ok militaires ils nous ont fait quelque chose de plus foncé des écritures blanches sur un fond foncé pour ça soit plus clair avant c'était moins lisible on faisait galérer un peu plus par contre où sont tous nos produits là comment je reviens ici je reviens là ok d'accord c'est cool le migo qui est ici ok qu'est ce qui nous change à l'intérieur les icônes forcément le vip la prospérité alors là tu vas rester clignoter comme ça tout le temps non ça va falloir le changer ça me perturbe et que ça clignote tout le temps l'émission ça reste la même chose on a le même changement ça reste couriront à peu près partout le radar il est du changement dans le radar ok collection ça reste la même chose je pense que c'est pas fini voyez qu'on voit là comme ça que ça restait vraiment comme c'était avant là qui a tout changé je pense qu'il ya des choses qui vont encore changer un petit peu voilà non cool tant que ça reste fluide c'est ça qu'on veut principalement on n'est pas sur un jeu d'enfant nous ce qu'on veut c'est que ça soit fluide intuitif et facile d'utilisation de l'esthétique en tout cas moi perso je peux mettre un château la terre qui a changé aussi le château ok non c'est cool ça nous fait un peu de changement pour les joueurs là qui joue depuis longtemps comme moi c'est cool là on va pouvoir enfin rentrer tout ça parce que c'est utile ce que c'est pas utile sympa pour faire une photo mais après les compétences qui est la carte c'est cool c'est cool bon bah voilà petite vidéo démonstration démonstration découverte un petit peu de du prochain esthétique svs du graphisme et le placement à 6 bon j'espère que la petite vidéo vous aura plu discovery découverte et puis nous on se retrouve bientôt pour de prochaines vidéos je vous souhaite une bonne journée une bonne soirée et je vous dis à bientôt ciao ciao